Générique Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission d'Agriculture et vous, une émission qui est là pour parler positivement d'Agriculture, de viticulture, du monde rural en Saône-et-Loire. Je remercie encore une fois le lycée de Fontaine pour nous avoir si bien accueillis. Je remercie également nos partenaires, la Chambre d'Agriculture de Saône-et-Loire, le Conseil départemental, Groupama, le Crédit Agricole, les AOP Gourmandes et Interbev, l'interprofession Bétail et Viande, qui nous soutiennent. On ne va pas se mentir, en fait, là, on a une émission qui est enregistrée fin septembre et là, normalement, au 16 décembre, on va avoir des éleveurs que vous risquez de voir un petit peu plus fatigués parce qu'ils sont en pleine période de vélage en général. Et effectivement, ils ont des journées et des nuits bien remplies où ils ont beaucoup de choses à faire pour donner la vie. Donc, on est là pour parler de sélection, de reproduction, des soins, de bien-être animal. J'ai la chance d'avoir quatre nouveaux invités autour de la table. Donc, je vais commencer à ma gauche. Pascal, Quignard, Alexandre, Dumberton, Angélique, Babou et Didier Giraud. Mais avant donc d'entamer le débat, je vous propose d'aller faire un tour dans une exploitation de production de bœuf de Charolles, dans une superbe vidéo chez Frédéric Morin. Je m'appelle Frédéric Morin, je suis éleveur de Charolles à Saint-Vers-Sombrani. Je suis installé depuis 2001. Voilà, je fais faire 100-110 vélages, tout inscrit au Airbook Charolles. Le Airbook Charolles, c'est un signe de génétique et de race suivie. C'est soumis à l'OS Charolles-France, l'organisme de sélection. Et donc, c'est des animaux qui peuvent concourir sous les concours reconnus, donc soit en type viande, en type bien-être ou en type grand raceur. Alors, je suis sur le volet génétique depuis mon installation, axé sur les qualités de viande, le grain de viande, et une finesse d'ose très prononcée, pour pouvoir faire derrière les animaux, plutôt baser des carcasses viande. Le travail sous signe de qualité, AOP, boeuf de Charolles, avec un cahier des charges qui est très strict. Au niveau de l'alimentation, on travaille à base de foin, en produits secs, non fermentés. Et après, la complémentation se fait avec de la céréale produite sur la ferme, et la part tourteau à portée, donc au portée minimum 70% de l'in. Les animaux doivent pâturer tous les étés, doivent sortir du bâtiment. Après, au niveau de l'engraissement, on a un minimum de 4 mois pour les vaches, et un minimum de 6 mois pour les génisses, de mise en finition. Ah ben, un agriculteur, heureux, dans nos verres parturages, ici, c'est justement une parcelle qui est reconnue par l'INAO, donc ici, il est produit du bœuf de Charolles. On garantit quand même un produit fini qui est d'une très grande qualité, avec un temps de maturation de 14 jours au minimum, et c'est ce qui fait la qualité de la viande derrière, avec une viande qui est bien rassie, une tendreté qui s'exprime presque à tous les coups, quoi. Une viande souvent d'une couleur un peu plus foncée, donc on a quand même des viandes de très grande qualité qu'on puisse travailler avec derrière, quoi. On travaille vraiment de manière complète, entre la sélection et la viande finie, avec nos abattoirs aussi de proximité, pour apporter quand même le maximum de qualité aux viandes pour que le consommateur s'y retrouve, quoi. Ben oui, c'est surtout ça. Les qualités de race quand même, mais surtout sur la finesse, le grain de viande et la finesse d'os, quoi. Je ne veux pas d'os dans les assiettes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada De retour sur le plateau d'Agriculture et vous, donc pour parler d'élevage, de vélage, de bien-être animal, de sélection. Je me tourne tout de suite vers Angélique Babou. Angélique, vous êtes éleveuse. Présentez-nous votre exploitation et présentez-nous votre travail. Bonjour à tous. Moi, je suis Angélique Babou. Je suis agricultrice à Saint-Boile, en Guaic, avec mon papa. C'est entre Châlons et Buxy. Alors oui, c'est une demi-heure de Châlons-Fourceau, d'un côté de Buxy. Donc, on fait actuellement 90 vélages. On a 17 hectares de vignes et on a un petit peu de terrales pour l'autoconsommation. D'accord. C'est quoi, en autoconsommation, en grande culture, vous faites ? Maïs, pour faire mon sillage de maïs, blé, orge. D'accord. Donc, vous avez beaucoup de bovins. Comment vous avez constitué votre cheptel ? Alors, mon papa s'est inséré dans les années 88-90. Donc, moi, je me suis réinstallée en 2015 avec lui. Donc, on a doublé le cheptel. Et comment vous le sélectionnez, du coup ? Alors, nous, on fait environ 70% d'insémination. Insémination animale ? Voilà. Et le reste, c'est en montres naturelles avec des taureaux qu'on achète dans des élevages inscrits. Quel est l'intérêt de chaque pratique ? Alors, on va dire pour l'insémination, c'est tout ce qui est vélage facile sur les génisses et pour ne pas mettre les taureaux en case. Et après, l'avantage, c'est qu'on peut sélectionner notre taureau sur une vache. C'est un grand catalogue. On choisit exactement ce qu'on veut. Telle vache, tel taureau. Et en vélage facile, pour que tout le monde comprenne, alors qu'est-ce que ça vous apporte comme facilité de travail ? Pour avoir plus de réussite au vélage et puis après que tout se passe bien pour la suite. Est-ce que des fois, ça peut mal se passer un vélage ? En racharrelay, il y a beaucoup de viande, donc il faut faire attention. Sans costaud ? Du coup, dans ces cas-là, vous avez un vétérinaire qui est à Buxy, même pas 5 km de chez nous, qui vient s'occuper de tout, quand on a besoin, jour comme nuit. Vous avez encore justement les urgences qui peuvent venir. Ça doit mettre quand même un petit peu de stress. C'est des périodes éprouvantes, j'imagine ? Oui, décembre jusqu'à mars. Oui, des petites nuits. Oui, petites nuits. Vous avez des systèmes un petit peu de caméras pour surveiller, des choses comme ça ? Oui, une caméra sur Internet. C'est-à-dire qu'on a des boxes de vélages. Et ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. Je me tourne vers Alexandre. Peut-être vous présenter par rapport à vos fonctions, notamment au niveau des vétérinaires. Je suis déjà vétérinaire praticien, donc moi dans la Bresse. On est toujours en Loire, mais dans la Bresse. Et puis, je vous avais invité pour représenter les groupements techniques vétérinaires de Bourgogne-Franche-Comté, dont je suis le président. Cette association avait pour rôle premier la formation des vétérinaires, tout ce qui est activité de progrès, des tests éventuellement en laboratoire. Et puis, plus récemment, on a étendu nos fonctions à tout ce qui est animation du réseau des vétérinaires, où on va proposer toutes ces formations, des informations techniques, représentées aussi un peu la profession auprès de différentes instances. Et puis, on élargit aussi encore notre rôle de formation qu'on avait à l'origine pour faire des formations auprès des éleveurs, faire des formations auprès d'étudiants, d'étudiants agricoles ou d'étudiants vétérinaires, pour promouvoir finalement tout ce qui est la technicité liée à notre métier et liée au métier de l'éleveur. Alors justement, en termes de technicité, qu'est-ce que ça regroupe le métier d'éleveur, notamment pour tout ce qui est cheptel d'exploitation agricole ? La technicité de l'éleveur, c'est déjà de s'occuper, l'éleveur, c'est de s'occuper de ses animaux, qu'on soit d'accord. Donc on le verra. C'est le principe, d'ailleurs, du bien-être animal, c'est-à-dire les nourrir correctement, les loger dans de bonnes conditions, leur éviter tout stress ou toute agression, on va dire. Et puis bien sûr, les soigner. Donc c'est là qu'on est, bien sûr, plus particulièrement le partenaire de l'élevage dans tout ce qui est les soins autour des animaux. Même si notre rôle ne s'arrête pas là, on a aussi un rôle de conseil dans les zootechniques, dans le logement pour justement aider la progression de l'élevage ou aider les éleveurs à s'améliorer finalement. Alors là, justement, par exemple, par rapport au vélage, comment vous les conseillez ? Au tout début, vous les conseillez comment ? Alors les vélages, bon, déjà, les vélages, on est appelés des fois en rescousse. C'est quand même la base de notre métier et puis notre cœur métier, si j'ose dire. Mais pour éviter... Alors voilà, quand il y a besoin de nous, on y va, on est d'accord. Si dans un élevage, on est confronté à des problèmes de vélage un peu récurrents et de difficultés, alors on ne va pas les conseiller au niveau génétique, parce qu'on confie ça à d'autres personnes qui vont parler après. Par contre, on va plutôt leur parler effectivement d'alimentation, donc de préparation de la vache au vélage, donc tout ce qui est des mesures alimentaires à amener pour que la vache veille d'une bonne condition. Je prends l'exemple d'une génisse qui aurait du mal à se préparer. Finalement, au niveau du vélage, on va leur conseiller peut-être d'amener du chloro-magnésium un petit peu avant pour essayer de faciliter les dilatations. Et puis, notre rôle ne s'arrête pas au vélage aussi. On essaye d'insister sur la santé du veau tout de suite après le vélage, qui est primordial. Moi, j'ai un collègue qui dit le vélage est fini, qu'on le veau a tété. Finalement, effectivement, la prise du colostrum, c'est primordial. Donc, le colostrum, pour expliquer à tout le monde ? Le colostrum, c'est le premier lait de la vache qui est très riche en anticorps. Contrairement à nous, le veau naît sans anticorps parce qu'il n'y a pas de passage d'anticorps à l'intérieur de la vache, contrairement à nous. Donc, cette prise de colostrum du premier lait est primordiale pour s'assurer 15 jours, 3 semaines de vie d'un veau sans trop de problèmes de santé. D'accord. Donc, en fait, ça commence bien avant le vélage. Vous faites un travail avec l'éleveur ou l'éleveuse pour justement que ça se passe bien tout au long de la période de vache. On est là pour l'amener des conseils. Donc, les conseils peuvent se faire lors d'une visite annuelle qu'on fait dans l'élevage qui s'appelle le bilan sanitaire d'élevage, qui est l'occasion justement de discuter de ces points-là sans être effectivement dans le côté soins individuels, prendre plutôt un rôle de conseil et de soins collectifs. Donc, vous formez un genre de binôme. Mais donc, Angélique a la chance d'avoir un vétérinaire. Est-ce qu'il y a des déserts quand même vétérinaires un petit peu en Saône-et-Loire ? Est-ce qu'on commence à avoir un manque de vétérinaires ? Alors, en Saône-et-Loire, on n'est pas les plus mal l'audits. Néanmoins, la pyramide des âges inquiète, on va dire. Parce qu'il y a quand même, comme dans toute profession, effectivement, la pyramide des âges inquiètes. Et surtout, on a un problème de renouvellement. C'est-à-dire que malheureusement, il n'y a pas assez de jeunes vétérinaires qui sortent des écoles. Donc, on a quand même une pénurie. Donc, c'est un appel que vous faites. Alors, c'est plus qu'un appel. Parce qu'on est déjà dans l'action au niveau des étudiants depuis plusieurs années. On va faire une prochaine émission sur les métiers, justement. On en reparlera, effectivement. Mais effectivement, on est déjà sur motiver les jeunes vétérinaires à l'école, les étudiants pour venir vers notre profession dépoussiérer un peu. C'est-à-dire leur faire perdre un peu cette image de vieux dinosaures, on va dire, en voie d'instaction. Et plutôt leur faire découvrir l'image d'un véto rural dynamique aux côtés des éleveurs et puis avec un travail intellectuel, notamment dans la prévention. Et ça, c'est des actions qu'on fait, déjà, concrètement. Alors, justement, là, je vais passer au côté intellectuel parce qu'en fait, c'est vraiment des métiers très techniques. Et on voit aussi que tout à l'heure, Angélique parlait d'insémination. Je me tourne vers deux spécialistes, on va dire, de la sélection et puis de la reproduction. Didier, Pascal, n'hésitez pas, Angélique, Alexandre, à réagir. Peut-être, Pascal, déjà présenter votre métier et puis qu'est-ce qu'une coopérative d'insémination ? Bonjour à toutes et à tous. Je vais me présenter, Pascal Quignard. Je suis responsable génétique en Rassemont-Béliard, donc un coopératif qui est basé ici à Frontenne, puisqu'on est à un kilomètre du lycée agricole. qui s'appelle Elvanovia, dont le travail, c'est de faire de l'insémination animale, principalement en race laitière et en race allaitante. Les plus grosses races qu'on a au niveau de la coopérative sont bien entendu la charolaise, on est dans le berceau de la race, donc ça représente une grosse partie de l'activité. Mais en race allaitante, on a également de la limousine qu'on fait, on fait aussi un peu d'autobrac, toutes les races, mais le principe à l'activité, c'est la charolaise. Et donc en race laitière, la première race qu'on assémine au niveau de notre coopérative, c'est la Montbéliarde, donc une race franc-comptoise. C'est la première race. Après, on retrouve la primochetaine, on fait de la cimentale et puis de la brune. Voilà, donc c'est les quatre grosses races. Après, les autres races, c'est aspect sporadique, on en fait très peu. Je vais juste quand même poser la question, s'il fallait donner une définition d'une race, comment vous définiriez une race bovine ? Une race, au départ, les bovins, on avait le bovin historique, et donc avec l'évolution des êtres humains, les races ont été spécialisées. Et donc il y a eu des rameaux qui sont spécialisés sur la viande, dont on trouve la charolaise et ainsi de suite. Et puis donc plus des rameaux qui sont spécialisés sur le lait. Donc les humains avaient besoin de telles et telles. Et comment on les reconnaît ? Est-ce qu'il y a des classifications ? Après, il y a un standard de la race. La charolaise, c'est une vache blanche. La Montbéliarde, par exemple, le standard même de la Montbéliarde, c'est un animal pi rouge avec la tête blanche. D'accord. Et donc du coup, derrière, il y a toute une classification. Didier, je me retourne aussi à peut-être une petite présentation rapidement. Et là, on est plutôt sur un élevage justement charolaise. Oui, tout à fait. Donc je m'appelle Didier Giraud. Je suis installé depuis 1996 à Cyril Nob, dans un gaec où il y avait à l'origine deux frères. Et moi, j'étais hors cadre familial. Voilà, c'est une exploitation qu'a toujours eu des animaux sélectionnés. Depuis 1951, le grand-père. Et donc moi, j'ai continué à travailler cette activité-là de sélection. Et aujourd'hui, je me retrouve président du GIE de Jalony. Donc Jalony de la station d'évaluation. Donc c'est... En quelques mots, c'est quoi la station d'évaluation ? C'est un endroit où on regroupe à l'automne. Il y a maintenant quelques jours, puisque les animaux sont rentrés le 28 septembre. Et on les emmène, on les évalue. On s'en sert aussi comme forme d'expérimentation sur certains aspects. Et l'idée, c'est d'arriver à faire une vente aux enchères des meilleurs animaux. Donc il y a rentré 86 animaux ce mois de septembre. Et en février, il y aura une vente de 65-70 des meilleurs animaux qui seront évalués. Donc l'idée, c'est d'obtenir des références. C'est de faire en sorte de prendre un panel d'animaux qui nous vient de toute la France. C'est des éleveurs qui proposent. On nous propose environ 250 veaux pour en retenir 86. Et on amène ces animaux par des mesures, par des pesées périodiques, par de l'expérimentation. Entre autres, on leur mesure, par exemple, l'ouverture pelvienne, qui est l'ouverture du bassin et qui traduit une capacité à avoir des filles qui vont bien vêler. C'est ça, monsieur le vétérinaire. On est bon. Ça aurait plus de la fin et large de sa place. Ce type d'expérimentation-là est conduit à la fois avec la ferme expérimentale de Jalony, mais aussi avec l'ensemble des éleveurs. Et ça nous amène à obtenir des références pour qualifier les meilleurs animaux qui, derrière, trouveront un quai or dans toute la France, voire dans toute l'Europe. Donc, concrètement, une éleveuse comme Angélique pourrait venir à la station, voir un petit peu ce qui, potentiellement, pourrait l'intéresser et puis faire... Bien sûr, il y a dans les 70 animaux qui se vendent à la station d'évaluation, des animaux qui peuvent aller dans toute l'Europe, mais aussi des éleveurs très locaux qui viennent chercher leur animal, leurs taureaux, leurs futurs taureaux à la station d'évaluation. C'est historique. La station, elle est créée depuis 1984. Et c'est une forme de sélection génétique qui est assez particulière parce que, dans le monde du charolais, on se sont souvent opposés pour des histoires d'hommes, des histoires de développement, des gens qui faisaient de l'insémination artificielle et des gens qui faisaient de la monte naturelle, qui faisaient des concours. Et on a cette particularité-là au GIE, c'est que c'est une commission d'éleveurs qui fait tout ce travail de sélection des animaux, de suivi des animaux, d'organisation de la vente. Et ces éleveurs, à la fois qui engagent des animaux, mais aussi des 16 membres de la commission, sont des gens qui sont issus de toutes les familles. Voilà. Il n'y a pas de guerre incestine au sein du GIE de Jaloni. C'est un endroit où il fait bon vivre, où on travaille pour l'ensemble de la race et pour faire exister le berceau du charolais à l'intérieur de la race. La vente qu'on fait au mois de février, c'est la vente en France où il se vend le plus grand nombre de reproducteurs charolais au jour J. Donc, c'est quelque chose qu'on est très fier et qu'on essaie de continuer et d'améliorer. On dit souvent que c'est pour améliorer les animaux, mais chaque fois qu'on améliore les animaux, on améliore aussi la vie des agriculteurs qui travaillent derrière. Enfin, M. le vétérinaire parlait de la pyramide des âges des vétérinaires. On est exactement sur la même pyramide des âges chez les éleveurs. Et aujourd'hui, ce qu'on sait bien, c'est que depuis les années 70, il y a de plus en plus de vaches pour de moins en moins de monde dans les exploitations. Donc, toutes ces améliorations génétiques qu'on va essayer d'aller chercher à travers les références, que sont la facilité de naissance, que sont la capacité d'engraissement, que sont enfin tout ce qu'on peut trouver. On travaille aujourd'hui sur la santé des pieds. On travaille aujourd'hui sur la finesse de cuir qui traduit derrière la finesse de viande. C'est quand même aussi dans le but d'améliorer la vie des éleveurs. Il y a dans les années 90, un truc qui a été révolutionnaire, c'est l'introduction du gène sans corne. On est aujourd'hui à la station à 50% quasiment d'animaux sans corne. C'est d'abord pour améliorer la facilité de l'éleveur. Alexandre ? Oui, c'est une demande des éleveurs à l'heure actuelle, de toute manière, d'avoir une simplification de leur travail. Donc, effectivement, des vélages qui se passent mieux par des sélections génétiques, des écornages à éviter, effectivement, avec des sélections de taureaux sans corne. C'est toutes des choses qui vont, entre guillemets, diminuer le travail quotidien de l'éleveur et le souci quotidien de l'éleveur et qui vont faciliter son travail, bien évidemment. Moi, ce qui m'a bien plu aussi, c'est qu'effectivement, on n'oppose pas monte naturelle et insémination. J'ai vraiment l'impression quand même qu'on a des éleveurs qui ont une grosse connaissance et naturelle de leur métier. Et en plus, des vraies connaissances de génétique, de génomique, de phénotype ? Donc, contrairement à la race à l'étendre, on n'a pas de concurrence entre la monte naturelle et l'insémination animale, puisque 90% des éleveurs font appel à nos services en race laitière. On a très peu de saillis naturels. Donc, il faut savoir quand même, je peux peut-être le rappeler, d'où est venue l'insémination animale. Ça a été créé dans les années, fin des années 40. Et à l'époque, c'est une réflexion qu'il y avait eue auprès des éleveurs, puisqu'à l'époque, on avait des abattages massifs dus aux sanitaires, notamment sur la brousselose et la tuberculose. Et un groupe d'éleveurs, si je prends ma coopérative qui était au départ basée à Verdun-sur-le-Doux, c'était le docteur Ancio qui avait créé la coopérative d'insémination en 1948. Et donc, au début, on avait quelques taureaux dans chaque race. Les taureaux étaient prélevés et les assimilateurs venaient prendre la semence et ils allaient assimiler en semence fraîche, justement pour éviter tous ces problèmes sanitaires derrière. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que les grandes épisodis de l'époque, elles étaient sexuellement transmissibles. Tout à fait. C'est le taureau qui changeait de troupeau à l'époque et qui transportait les maladies. On appelait ça les taureaux de pays. Les éleveurs de la Bresse avaient peut-être deux, trois vaches et ils emmenaient chez leurs voisins à la saillie. Après, dans les années 60, il y a des gens qui ont réfléchi, pourquoi pas aller vers la génétique. Donc là, on a commencé de faire du testage, de faire évaluer les animaux sur la production, sur la morphologie. Et petit à petit, on en est aujourd'hui avec une grosse sélection. Dans les premières années, la sélection était basée sur de l'évaluation, sur du testage. Donc, on avait des taureaux qui rentraient en centre d'assimilation avec des qualités qu'on leur donnait parce qu'ils avaient un bon père, ils avaient une bonne mère. On faisait donc des accouplements sur des animaux qui vêlaient et leur fille était évaluée. Et donc, quand le taureau avait à peu près 6-7 ans, on avait un index qui était sorti. Donc, aussi bien sur l'aspect production et sur l'index morphologique. Mais il fallait qu'on avait la connaissance de la valeur génétique de ce taureau. Le taureau avait déjà 6 ou 7 ans. Ce qui prenait du temps. Voilà, ça prenait du temps. Et donc, comment on a fait pour accélérer ce processus ? Et donc, bon, toujours une réflexion de la part d'éminents spécialistes. Donc, on va dire à la fin des premières décennies des années 2000, donc en 2008 exactement, sont arrivés les premiers tests sur la génomique. Donc, la génomique, qu'est-ce que c'est ? On extrait une partie de l'ADN d'un animal, soit par prise de sang, soit par poil ou soit par cartilage. Donc, on va extraire l'ADN. Et on est capable de lire une partie du génome de l'animal. De comprendre ce que sera l'animal futur. Voilà. Et ça, donc, l'avantage, c'est qu'on a des indicateurs sur la valeur approchée génétique de l'animal sans performance propre de l'animal ou de sa descendance. Donc, voilà. Donc, les premières années, on appelle ça la sable de première génération. Donc, c'était destiné uniquement à l'évocation de développement au niveau des entreprises de sélection. Donc, c'était des animaux qu'on avait sélectionnés. Et à l'époque, on avait les premiers caractères. On avait huit caractères. Donc ensuite, quelques années après, on a commencé à développer. Donc, on avait beaucoup plus de caractères. Et aujourd'hui, on est capable de lire l'ensemble du génome de l'animal. On est capable de tout comprendre, en fait, ce que veut dire chaque lettre du génome dans l'animal. Et donc, du coup, quel est l'intérêt ? Parce que je vois bien l'intérêt au départ, c'était sur le point de vue sanitaire, sur le point de vue bien-être des animaux, travail facilité au niveau de l'élevage. Est-ce que maintenant, on a des recherches pour le lait, pour la viande, la qualité ? Est-ce que maintenant, vous vous dirigez vers ça ? Moi, ce que je dirais, c'est que ce travail-là, il n'est jamais vraiment fini. Parce qu'à chaque fois qu'on va comprendre un morceau du génome, on trouve une maladie, ce qu'on appelle une tare génétique. Et aujourd'hui, il apparaît à chaque fois qu'on découvre de nouvelles choses, des tares. Et on sait que ça prend des années et des années pour éradiquer les tares dans un cheptel. Mais en même temps, on a aussi de vrais espoirs par rapport à des choses qu'on n'a pas encore compris dans la génétique des bovins. On travaille avec du vivant. Les accouplements, ça a cette particularité, c'est cette part d'un certain. On met un plus un et ça ne fait pas toujours deux. Le brassage génétique. C'est ce qu'on appelle l'aléadmio. Et du coup, aujourd'hui, entre autres en charolaise, on a des chantiers ouverts qui nous amènent, entre autres, jusqu'aux qualités des viandes. J'ai l'habitude de dire que la génétique, à la fin, ça se mange. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le travail génétique, il est centré en deux axes. Soit vers améliorer la vie de l'éleveur. Soit vers améliorer le produit fini pour le consommateur. Et aujourd'hui, toute la partie génétique et génomique, elle est en train de s'orienter à travailler dans des choses qu'on n'a pas encore compris sur comment on transmet la tendreté, comment on transmet le persillé, comment on transmet le goût, l'odorat autour de la viande. Il y a aussi beaucoup de travail. C'est un des axes d'amélioration aussi de l'élevage. Il y a aussi des travails sur la résistance aux maladies. Si je prends l'exemple d'élevage laitier, on sait très bien qu'il y a des gènes qui vont donner des animaux plus résistants aux désinfections mammaires. Et on est bien d'accord que, comme disait Pascal, on n'est vraiment pas en train de manipuler du génome. On est vraiment en train de repérer et de comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas de manipuler, en fait, c'est lire le génome et sélectionner les animaux qui auront le moins de problèmes dans leur vie, ce qui est une très bonne chose. Et puis, des bonnes qualités organoleptiques, une bonne production, parce qu'on est quand même dans un milieu de l'élevage. Mais ce n'est pas une manipulation génétique. C'est simplement sélectionner les plus résistants, si j'ose dire, et améliorer l'élevage derrière. Et pour compléter, sélectionner les plus résistants, c'est derrière ça, pour utiliser moins de produits antibiotiques, entre autres. La problématique antibiotique aujourd'hui est un vrai problème dans le monde de l'élevage. On a aussi saisi... Mais on a eu des bonnes réussites. L'antibiotique, il faut... Oui, oui. On a eu quand même un plan éco-antibio il y a 6 ans, je ne dis pas de bêtises, où on nous demandait une baisse de 30% de la consommation d'antibiotiques dans l'élevage. On a été au-delà. On a été à les vétérinaires, à les éleveurs, à les vétérinaires, tous les partenaires. Les conseils. On a été bien au-delà de ça. Et effectivement, ça passe par des mesures sur la génomique, bien évidemment, mais également sur la zootechnique. Parce que l'élément clé de l'élevage, c'est la zootechnique. C'est comment on élève ces animaux, finalement. Comment l'éleveur fait son travail pour avoir le moins de pathologies. Donc moi, ce que je retiens, c'est qu'entre guillemets, vous travaillez super bien. On va manger une meilleure viande, on va manger des très bons fromages et on va avoir du très bon lait. Juste une dernière question pour Angélique. Parce que oui, tout a pris un petit peu au brûle pour point. Moi, ça reste quand même de la passion. Est-ce qu'il y a un animal, des fois, qui marque comme ça, plus dans un cheptel, qui se dit « Ah, celui-ci m'a quand même bien aidé dans ma vie, en fait, d'éleveur ? » Est-ce qu'il y a eu des noms, il y a des noms, des fois, qui sont rigolos ? Bien sûr, il y a toujours une bête en particulier. Il y a une bête qui a développé notre cheptel et qu'on a toujours des souches qu'on retrouve. Alors, bon, c'était 9508, elle n'avait pas un nom bien spécial. Mais cette bête-là, on a toujours des veaux, des filles, des petites filles. Et on a de la descendance. Et voilà, c'est une souche qui marquera le cheptel. Ça a bien amélioré. Merci beaucoup. On en reparlera. Vous êtes tous des champions. Tout de suite, du coup, on va faire une bonne recette, un pot au feu avec des légumes anciens. Je vous donne rendez-vous aussi le 20 janvier pour la prochaine émission dédiée aux métiers agricoles, qui soient agricoles, salariés, para-agricoles, donc vétérinaires aussi. Et donc, merci à tous de liker et de partager cette émission. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada